On travaille dans une initiative du gouvernement guinéen pour promouvoir la participation de la jeunesse dans la consolidation de la paix, la cohésion sociale de la région de la Guinée forestière. C'est une initiative financiée par les fonds de consolidation de la paix et qui on remercie infiniment. On a souligné aujourd'hui l'importance du partenariat avec le ministère de la jeunesse qui est le leader dans cette initiative et qui aussi implique des autres ministères qui sont clés dans tout ce qui concerne cette cohésion sociale et consolidation de la paix. Aujourd'hui était notre premier comité de pilotage avec la présence de madame la ministre qui préside ce comité. L'objectif c'est vraiment de promouvoir la participation des jeunes communautaires mais aussi des autres acteurs dans la région et aussi promouvoir l'application des cadres juridiques pour assister les relations intercommunautaires, et prévention des conflits aussi. On voudrait bien à travers ce projet promouvoir plus le vivre ensemble et donc on espère que plusieurs initiatives peuvent être développées pour l'esprit de vivre ensemble et l'acceptance de diversité entre la jeunesse. Pour mener à bien ce projet, c'est qu'il a été fait par des analyses que la Guinée forestière est vraiment un lieu de conflit récurrent entre les différentes communautés qui y vivent. Et ce projet couvre en fait les six communes urbaines, c'est-à-dire Zérecoré, Lola, Masanta, Djekedou, Beïna et Yomou, communes urbaines et huit collectivités rurales, où il y aura la sensibilisation et surtout la formation des jeunes leaders communautaires avec les autres acteurs des communautés. N'oublions pas également les maires de ces localités qui sont également des acteurs pour la mise en œuvre de ce projet catalytique qui dure 18 mois. Il faut dire que le portefeuille du PIBF pour cette année déploie près de 50% de son budget sur la zone forestière compte tenu des réalités socio-économiques, culturelles, sociales de cette région. Nous avons dans notre portefeuille huit projets, dont quatre sont déployés sur la Guinée forestière, ce qui est au-delà de 4 millions de dollars pour deux ans, ce qui n'est pas petit à notre avis, en termes d'effets catalytiques, parce que les projets du PIBF sont des petits projets, généralement, et qui sont des opportunités, des fenêtres pour permettre aux autorités nationales, aux communautés de pouvoir dire oui, on peut faire mieux que ça. Et donc, c'est cela l'une des innovations, si je peux m'exprimer ainsi, du Fonds de consolidation de la paix. Il me plaît également de remercier très sincèrement le Fonds de consolidation de la paix qui oeuvre de plus d'une décennie à la consolidation de la paix en Guinée, ainsi que les agences de mise en œuvre, l'OIM, l'Agence LID, l'UNF-BIA et le Haut-Commissariat des droits de l'homme pour les efforts consentis dans le cadre de l'accompagnement des initiatives prises en faveur des jeunes pour la réalisation d'une paix durable à guérir. Tout en espérant que vous ne ménagerez aucun effort pour la prise en compte des recommandations qui sortiront de ce comité de pilotage, je déclare officiellement lancer les activités du présent progène. Merci d'avoir regardé cette vidéo !